Salut les petits loups, dans cette vidéo tu vas voir comment on fait Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, je l'aime beaucoup parce qu'il fait plein de gaffes. Je devais le faire pour le festival de la bande dessinée, mais finalement je le fais maintenant ici sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, on est déjà presque 40 000 abonnés et ça fait très 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 plaisir. Gaston Lagaffe, c'est parti. Gaston, comment ça se passe les amis ? On va enlever le Gaston, on va le laver. On va d'abord laver à l'alcool isopropylique le petit Gaston. Allez, c'est parti les amis. On a un bac avec de l'alcool isopropylique dedans. On va aller chercher la bête qui est là. On va la rincer ici. Regardez, c'est tout automatique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette machine ? Eh bien, lavage, quitte, cure. 10 minutes, ça c'est le temps ça. Voilà, 10 minutes. 10 minutes de lavage. Allez, c'est parti. Donc on a réussi à l'imprimer en suspendu le Gaston. Ça veut dire que le socle du Gaston ne touche pas le plateau. Voilà, voilà. Allez, défaisage du Gaston. C'est en train de se laver les amis. Voilà, mon collaborateur a gentiment posé cette bête à l'intérieur du truc là. Comment ça s'appelle ça ? Le Washington Cure, oui. Marquez-moi dans les commentaires si vous avez un Washington Cure. On va attendre et puis c'est tout. On va attendre, alors je vais me prendre un petit café. Je vous l'avais dit, on fait des vidéos à l'ancienne, les gars. Si vous nous regardez l'île de la Réunion, vous connaissez ce drapeau. Bismillah, très bon. Alors normalement, on boit de la main droite quand on est musulman. Là, c'est juste pour le rush parce que de la main droite, je tiens le téléphone. Il faut tout faire tout seul, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Cette vidéo va partir en sucette. Je n'ai pas là pour boire des cafés. Ce qu'on peut dire déjà au niveau technique, c'est que le bac de trempage pour nettoyer, le bac de Washington Cure Creality est beaucoup plus large que le bac Elego. Et c'est en ça que je vous recommande ce bac Creality. Que vous trouverez bien sûr sur le site d'NV3D. Je vous mets tous les liens dans la description au fur et à mesure de cette vidéo. Par exemple, si vous voulez filtrer votre résine, vous pouvez vous imprimer ce fichier. J'en avais déjà parlé, mais marquez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis, on va aller mettre le petit truc. Donnez le petit truc à la caméra. Voilà. Regardez si je le dis. Bon, allez, on va sortir la bête ou pas ? Oh monseigneur, il est l'or ! Tic-tac, 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 tic-tac. 10 minutes après. Sort la bête ! Tadam, 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 tadam. Allez, Gaston ! Gaston, il y a téléfon qui son, mais il n'y a jamais personne qui répond. Oups ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Ça sent bon, l'alcool isopropylique. Ça shoot un peu, je trouve. Voilà, voilà ! Il n'y a plus qu'à enlever les supports, les amis ! Petit jeu de patience, on enlève les supports. Voilà, voilà ! Ah, ça prend un certain temps, c'est ça, les loisirs créatifs. C'est bien aussi avec l'impression 3D, c'est qu'on fait travailler ses petits doigts. Oui, oui, oui ! Ça s'appelle un loisir créatif. Tant c'est de rester très concentré avec la petite base, vous voyez ? On va venir enlever les supports, là, tout doucement. Ça va être sympa ! Ah, c'est du travail ! Je ne sais pas pourquoi je parle doucement, moi, mais bon ! Ah 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 ! Sympa, hein ! Après, ce qu'on fait en impression 3D résine, en attendant. T'es prêt ? Ça, c'est de l'impression 3D résine, le petit Tintin, là. Du boulot, hein ! Sympa, hein ! Il n'y a plus qu'à le peindre ! Après, ici, là, ça, c'est de l'impression 3D résine. Avec la anicubique noire. Ça, c'est de la résine aussi, anicubique grise. Allez, je t'en montre d'autres. C'est sympa, regardez ça ! Ça, c'est Warhammer ! T'as vu un peu la définition ? La folie, hein ! Pour bien te montrer la définition, regarde ! C'est une lampe, en fait. Ça, c'est de la résine aussi. Beautiful, hein, cette demi-lune. Travaille est finie, vous êtes prêts, les amis ? Oh, j'en tremble. Si ça tombe, ça casse. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ça, c'est de la folie, les amis. Ça, c'est de la folie. J'adore. Ouais. Ouais, il y a le chat et la mouette. La précision de fou, les gars. Voilà, maintenant, on va placer tout ça dans le four. Waouh ! Le polymérisation, les amis. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais franchement, la réalisation est plutôt très, très, très jolie. C'est parti pour 10 minutes. Vous êtes prêts ? Regardez, il est parti, les amis. C'est parti pour 20 minutes. Oh, le délire. C'est cool, ça, hein ? Creality Wash & Cure, les amis. Regardez. Elle est juste super chouette, cette Creality Wash & Cure. Pas mal, hein ? Et ça, c'est le gaston. C'est la vidéo qu'on est en train de faire en ce moment, ça. Prochaine vidéo YouTube, vous allez voir comment on a fait le gaston. À partir de cette imprimante 3D-là. La Photon Mono M5S d'Annie Kubik. Bien ou bien, les amis ? Creality Wash & Cure, les amis. Regardez. Elle est juste super chouette, cette Creality Wash & Cure. Pas mal, hein ? Et ça, c'est le gaston. C'est la vidéo qu'on est en train de faire en ce moment, ça. Prochaine vidéo YouTube, vous allez voir comment on a fait le gaston. À partir de cette imprimante 3D-là. La Photon Mono M5S d'Annie Kubik. Bien ou bien, les amis ? Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette sainte vidéo, oui, oui, oui. Mais c'est plutôt très joli, très sympathique. Voilà ce qu'on peut faire avec de l'impression 3D résine. Et franchement, marquez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a plus qu'à le peindre. C'est joli, ça, hein ? C'est Gaston Lagaffe. Voilà, c'était prévu pour le Festival International de la Bande Dessinée. On est un petit peu en retard. Mais ce n'est pas grave, au moins vous avez vu la vidéo, vous avez vu comment on fait. Et c'est plutôt très, très, très joli. Si vous avez des figurines à imprimer, n'hésitez pas à l'impression 3D à la demande chez LV3D. C'est aussi ça. Allez, tchuss !